A Porodianka, dans la région de Kyiv, les pompiers étaient toujours à la recherche d'éventuels survivants ce samedi après le retrait des forces russes de la ville à fin mars. Les habitants s'attendent à retrouver des dizaines de victimes sous les décombres. Ma fille et mon gendre sont sous les décombres depuis 36 jours. Ils sont morts. Ils ne sont plus là et je reste avec mes petits-enfants qui sont orphelins. Ces deux petits-enfants, deux adolescents, ont été évacués en Pologne. Avant l'invasion russe, la ville comptait plus de 12 000 habitants. Ceux qui sont encore présents ou qui ont réussi à survivre essaient de pallier l'absence d'électricité, de gaz et de services. Quelques kilomètres plus loin, à Boucha, la ville devenue le symbole des atrocités de l'invasion russe, des civils faisaient la queue ce samedi pour recevoir de la nourriture donnée par l'église locale. À Barvin Kove, dans l'est du pays, des soldats ukrainiens et des membres de la défense territoriale fortifient leur position dans l'attente de la grande offensive russe. L'est du pays étant devenu la cible prioritaire de Moscou. À Kramatorsk, après le massacre survenu vendredi à la gare, visé par un missile et qui a fait 52 morts, l'évacuation de la population se poursuit par bus. Dans le sud, à Mariupol, en bordure de mer d'Azov, les Russes qui font face à une résistance ukrainienne acharnée continuent d'assiéger la ville au prix d'une catastrophe humanitaire. Selon certaines estimations, la ville aurait été rasée à près de 90%. Merci.